Petit Jean, petit juste qui aime les justes et désire savoir qu'ils sont saints, tu as appris que Rabbi Gamaliel est saint à mes yeux parce qu'il fut juste. Toi aussi, deviens-le toujours davantage. Le Christ s'est manifesté à toi également et non pas une fois seulement, mais plusieurs, pas seulement en apparence, mais avec sa sagesse. Que ta justice croisse donc dans la même proportion que sa révélation. Je me manifesterai à toi encore souvent et encore plus longtemps. Si tu le mérites, je serai avec toi par la parole aussi longtemps que je le voudrais, par ma présence toujours, jusqu'au moment où tu seras avec moi. Je suis maintenant ton hôte comme dans une nouvelle Bétanie. Plus tard, tu seras mon hôte et même plus qu'un hôte, mon épouse. Une fois montée au trône de ton roi, comme une nouvelle petite Esther, devenue belle et parfumée, non plus grâce à des ornements féminins, mais tenant ton éclat de l'huile de myrrhe du sacrifice, Comme tes parfums et fragrances de l'amour, de la fidélité, de la pureté, ainsi que de toute vertu qui est mienne. Tu recevras tout de moi. J'ai donné l'ordre à mon ange, qui est aussi le tien, de te parer, de te procurer ce qu'il te faut, et je t'ai attribué sept plus sept servantes, mes dons et mes sacrements, car tout ce qui appartient à l'esprit amour est aussi à moi. Tu seras aimé plus que bien d'autres qui croient être en faveur, mais ne diffèrent rien d'Aman, le hargneux, comme ce dernier, leur orgueil les pousse à haïr les sages et les fidèles du Christ. Tu trouveras grâce et faveur auprès de ton roi, ainsi que paix et bénédiction pour ceux pour qui tu pries, car ta prière sera exaucée par Dieu. Va maintenant en paix, la main du Seigneur repose sur ta tête. Le soir, Jésus ajoute, Petit Jean, maintenant que tu t'es reposé, ajoute ceci. L'Église, divinement inspirée, unit sa mémoire de Gamaliel à l'histoire de celui dont le martyr fut la pluie d'avril qui fait éclater les tiges en épis. C'est aussi en ces journées du mois d'août que les annales de l'Église rappellent le recouvrement du corps d'Étienne et celui qui a trouvé la voie de Dieu, qu'il avait cherché toute sa vie sous l'effet de la nostalgie de ma voie d'enfant, cette voie qui lui indiquait le regard ravi en extase de mon premier martyr. Cela suffit maintenant. Demain, je viendrai te rendre heureuse.